On va continuer d'arrêter, de ne pas l'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada On est là depuis ce matin pour couvrir l'événement du déjeuner des flocons de neige organisé par le Centre social communautaire Vanier. Je ne suis pas seule, je suis avec M. Léo Lavergne et M. Michel Jarvin, avec qui on va parler de cet événement. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à vous, messieurs. Bonjour, bonjour Claude. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi comme événement? Écoutez, c'est un déjeuner. La communauté est invitée à venir déjeuner, dont tous les profils vont à Partage Vanier. Ça fait que c'est un bon déjeuner rempli, puis un petit don de 20 $, le truc est fait. Alors, dites-moi, il est de quelle heure à quelle heure? Parce que je suis arrivé à 7h15, mais la salle était moitié pleine déjà. C'est ça. Les gens ont commencé à vivre à 7h15. C'est annoncé de 7h à 10h. Donc, ils ont jusqu'à 10h à venir. Donc, moi, je vous invite, là, si vous êtes dans le coin ou que vous vous êtes en train de traîner, venez parce qu'il y a plein de choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Ah, bien, traditionnel. On a des crêpes. On a nos crêpes hier du Centre des services communautaires à Vanier. Les bénévoles de chez Léo qui sont là pour préparer le bacon, les saucisses, les fèves au lard, les oeufs et les croissants. Alors, oui, c'est un beau festin. Et puis, moi, j'ai cru, on tente tout de suite dans la présentation qu'on a quelque chose de nouveau. Il y a du thé au juge cette année? Ah, je ne suis pas certain. C'est possible. Léo nous a réservé des surprises. Il y a du thé à chaque année. À chaque année, il y a du thé. Et puis, moi, je veux juste demander, il y avait un objectif bien clair pour l'année précédente, hein? Oui. Alors, l'objectif cette année est de 45 000 $. Alors, les opérations du comptoir alimentaire ne peuvent pas permettre l'achat de denrées à tous les mois pour rencontrer les besoins. Alors, on parle de 3500 $ et plus par mois de denrées additionnelles, en plus de ce qu'on reçoit de la Banque alimentaire d'Ottawa. Alors, c'est un événement très important pour Partage Vanier. Ces stocks-là, il y a des périodes creuses durant l'année où est-ce que les dons n'entrent pas. Alors, ça, ça vient combler ces périodes plus difficiles. Et puis, on ne va pas dire seulement, on ne va pas inviter seulement les gens à participer seulement pour maintenant. Ils peuvent participer même plus tard, hein? Ah, oui. On peut faire des contributions à Partage Vanier à l'année longue à travers le Centre des services communautaires Vanier. Mais ici, aujourd'hui, c'est la fête. Puis, on voudrait bien dépasser notre cible de 45 000 $. Oui. Donc, la cible de 45 000 $, elle est actualisée pour cette année aussi? Ah, je crois qu'on va être prêts. On va être très proches. Ce que j'entends dire, là, nos collègues du Centre qui recueillent des chèques et des dons de différents partenaires communautaires, des entrepreneurs de la communauté qui sont au rendez-vous depuis la journée... la première journée qu'on a organisé ce déjeuner-là. Puis, sans l'aide du Centre Pauline Charon, là, on ne viendrait pas à bout de faire ça. On peut passer 500 à 600 personnes à se déjeuner ce matin, entre 7 h et 10 h. Et oui, comme Néo disait, c'est impressionnant. Les francophones se rassemblent tôt, hein? L'armée francophone était là avant 7 h ce matin. Il y avait... Mais c'est ça que j'ai vu. Mais ça roule. Alors, même si les gens sont encore à la maison puis veulent passer, il y aurait de la place. Il y a de la circulation. Les gens vont travailler. Alors, c'est vite. On pourrait même dire, la première année tout, il y a 13 ans, les lignées de monde étaient jusqu'à Douard. Donc, si quelqu'un est venu la première année puis a dit, ah, on était à Douard à Genée, ça n'existe plus. On a rodé le système. Le monde, il passe vite. Je suis bien curieuse, là. Vous, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce genre d'événements? Pour moi, là, c'est mon implication dans la communauté. Quand on réalise tout le bien que le Centre des services communautaires fait avec Partage Vanier, combien de gens et combien d'aînés, les aînés aussi, sont privilégiés de pouvoir aller là. Puis, combien de gens, là, ont pas dû manger à tous les repas. Donc, c'est vraiment important. Avec nous autres, on a un panier ici à l'année longue, les gens peuvent donner des denrées ou ça. Parce qu'il faut, comme Michel disait, c'est pas juste un jour pour Partage Vanier. Il faut qu'on y pense à tous les mois. Quand on voit des articles en spécial à l'épicerie, achetons-en une couple de plus puis venons les laisser pour le Partage Vanier. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a plein d'invités à recevoir. Je vais vous laisser aller. Et puis, moi, je vais inviter tout le monde à venir se joindre à nous parce qu'on est là jusqu'à 10 heures. Je donne la parole à Jean-Paul. Il est en invité pour nous. What's up? Hop, 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 hop! Bien, voilà, mesdames, messieurs, bien sûr. Nous sommes en direct du Centre Pauline Charron. Et comme deux premières invitées, comment est-ce que je ne pourrais pas être aussi heureux d'avoir Mathieu Fleury d'un côté et Mona Fortier d'un autre côté. Comment allez-vous? Mona, tu permets, Mathieu? Mona, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous voyez, là, la salle est pleine. Les gens sont vraiment de bonne humeur et veulent faire une différence aujourd'hui. Ils veulent donner aux prochains qu'on a dans nos voisins, les gens qui sont dans le besoin. Alors donc, vous allez contribuer, bien entendu? Bien sûr, complètement. Puis je pense qu'il faut vraiment remercier les gens de Partage Vanier qui font cette activité aujourd'hui, le Centre des services communautaires. Si ça ne serait pas de leurs initiatives, on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis le partage est vraiment grand. Effectivement. Je me tourne vers Mathieu. On va prendre des nouvelles de Mathieu Fleury, bien sûr. Comment se porte Mathieu Fleury pour commencer? Bien moi, je me porte très bien. On vient de débuter le mandat du conseil. On est excités. On a sept nouveaux membres. Là, Mathieu, tu commences à être un vieux de la vieille, là. Moi, je suis un vieux routier de la table municipale à l'âge de 33 ans. Effectivement. Mais sans farce, on est ici ce matin. C'est la 13e édition. On travaille de pair avec le Centre des services Vanier. Vous savez, si vous n'avez pas besoin des services, vous ne connaissez pas les services. Mais c'est important que si jamais vous avez besoin d'accès à la nourriture à Partage Vanier, que ce soit présent. Évidemment, les gens qui sont ici ce matin le comprennent. Un 20 $ qui va loin. C'est aussi une occasion extraordinaire de se socialiser. Absolument. Et c'est vrai parce que vraiment tout le milieu francophone est ici. Je ne peux pas m'empêcher de vous amener, bien sûr, sur la question de la francophonie, bien entendu. C'est important à la Ville d'Ottawa. C'est important, bien sûr, à ton niveau aussi. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin suite justement à l'adoption de la loi 57, Mathieu? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, les francophones en Ontario n'ont pas voté pour les conservateurs pour 20 ans après l'hôpital Montfort. Puis là, le gouvernement Ford vient de confirmer qu'on ne va pas voter pour eux pour les 20 prochaines années. Donc, le gouvernement conservateur, la balle est dans leur camp. S'ils veulent travailler avec la communauté francophone, il faut qu'ils fassent un geste. De notre côté, la résistance est incroyable. Mon assemblée, l'ensemble de la communauté, on a eu... Mona et moi, on était ensemble la fin de semaine dernière pour la résistance à l'hôtel de ville au Monument. Puis c'est extraordinaire, le mouvement. Vraiment, là, ça nous rappelle le spectacle au Parc-Candidown pour sauver Montfort. Moi, je remercie la communauté. Mona? Moi, je vais rajouter dans le sens où c'était pas seulement à Ottawa que ça se passait. C'était, oui, à Ottawa, mais partout en Ontario, 40 communautés ont participé. Et je voudrais même dire que 9 villes à travers le pays ont participé. Saint-Boniface, Vancouver, Montréal, Québec. Et l'Assemblée nationale a même hissé le drapeau franco-ontarien le week-end dernier. Il y a un mouvement de solidarité pour les francophones vivant en milieu minoritaire. C'est incroyable. Tout à fait. Je suis persuadé, Mona, corrige-moi si je fais erreur, mais j'ai comme l'impression que ce premier mouvement, ce premier rassemblement fait en sorte que ce matin, il y a une ambiance particulière ici au CPC. On comprend, bien sûr, la mission pour aider les gens, bien sûr. Mais il y a quelque chose de particulier dans l'air. Je ne sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose. Moi, je sais c'est quoi. On est très fiers et on veut aussi continuer à protéger nos acquis. Et là, on ne recule pas. Nous, on sait qu'il faut avancer. On n'est pas des citoyens de deuxième classe en Ontario. On est des citoyens de première classe. Alors, on va lui démontrer à M. Ford que ce n'est pas comme ça que ça se passe avec les francophones. Alors, vous voyez, mesdames, messieurs, tout se mêle et c'est ça qui est justement qui fait la force de la communauté francophone. C'est justement à la fois le politique, le culturel, le social, enfin, qui vous êtes, qui nous sommes, bien entendu. Et donc, par conséquent, je voudrais absolument avoir des nouvelles de tes petits. Oh, bien, ce n'est pas mes petits. C'est l'avenir, Mathieu. Moi, j'en ai un petit il y a 15 mois, mon petit Jacob. Il commence à marcher. Il fait des sons. Il dit papa, maman, alors... Oui, il va commencer l'école demain. Non, non. C'est une occasion extraordinaire durant le temps des fêtes. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2019 à tout le monde. Ce que je peux vous souhaiter, c'est la santé. Alors, moi, je vous remercie aussi, Rogers, de toujours être là aux événements communautaires. Notre dixième anniversaire cette année. Vous êtes la voix. Vous êtes la voix de beaucoup, beaucoup de ce qui se passe dans notre communauté. Donc, merci. Merci, Mathieu. Monat, un dernier mot? Joyeux Noël, bonne année. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci, Monat. Un plaisir. Voilà, donc, mesdames, messieurs, nous sommes toujours en direct. Une édition spéciale, bien sûr, d'entre nous, du CPC. Aujourd'hui, déjeuner des flocons, bien entendu. C'est toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le vent dans l'école. Oh, oh, c'est court cri de voir ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larve. C'est comme ça que tu me désires. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe. Je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps, un désaccord. Parle mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi. De retour à Entre-nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous sommes au centre Pauline Charron. Et puis, j'ai avec moi, je vais vous faire présenter des chèques, des personnes qui veulent donner de leur argent pour aider la communauté. Et j'ai avec moi, monsieur... Jean-Guy Brousseau. Et vous êtes de la... Pardon? La Fondation de l'Institut canadien français sur la rue d'Alousie. J'ai vu le montant un peu sur le chèque. Est-ce que vous pouvez le rappeler un peu? De quel montant est-ce qu'on parle? 4 000 $. 4 000 $ que vous offrez à la communauté. C'est vraiment merveilleux. Comment est-ce que vous avez collecté ces fonds? À travers les membres, on a... Avec la Fondation, on ramasse toutes sortes de manières, là, avec des soupirs, des choses comme ça. Les membres... On fait drôlement une collecte de bouteilles, croyez-le ou non. Et pendant l'année, j'ai ramassé 5 000 $ juste en bouteilles cette année. Wow! Ça donne à pas mal plus, comme Maison-Marie-Louise, ces places-là, Mère-Brière. On essaie d'aider les petites... Les places qui sont pas subventionnées au bout, là, tu sais, par nos chers gouvernements. C'est super intéressant parce que moi, c'est ma première édition. C'est la première fois que je participe. Est-ce que vous, c'est votre première fois que vous êtes avec eux depuis combien d'années? Ça fait au moins 4-5 ans, là, qu'on fait ça. 4-5 ans? Oui, oui, oui. Et puis ça vous fait du bien, forcément, de faire du bien à la communauté? Ah, c'est ça que c'est. C'est... Tu sais que... Aider le monde à s'habiller, à manger. Les choses essentielles de la vie, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gouvernement qui négligent ça. Puis c'est à nous autres d'aider. Mais moi, je vous dis merci au nom de la communauté et puis merci au nom de tous ceux qui sont ici qui vont le recevoir. Merci beaucoup. Alors, on va directement à Jean-Paul qui est en invité pour vous. Regardez ça. Voilà, mesdames, messieurs, donc de retour au Centre Pauline Charron. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'avoir des étudiants de Samuel Genet. On va découvrir qui elles sont. Bonjour. Votre nom? Nathalie. Nathalie et? Tiffany. Non? Tiffany. Tiffany, je vais vous demander l'application de Samuel Genet pour ce déjeuner des flocons. Ça ressemble à quoi? Euh... Eh bien, pour Samuel Genet, ce déjeuner, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à chaque année avec le cours de changer ma communauté. Ça nous aide à nous impliquer dans la communauté puis ça fait vraiment plaisir d'être ici. Ah oui, à ce point-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment réagissez-vous à participer au déjeuner des flocons? Bien moi, j'aime ça beaucoup avec mon programme de cours de leadership. Nous sommes dans la communauté. On s'intègre dans la communauté puis on est tout le monde. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu de Samuel Genet. Pourquoi avez-vous choisi cette école-là? Moi, personnellement, je suis allée à Samuel Genet pour le programme de sciences là-bas. En m'impliquant dans le programme de sciences, je me suis vraiment rendu compte à quel point Samuel Genet s'impliquait dans sa communauté. Ça m'a donné envie vraiment de faire des choses, des activités francophones parce que je pense que c'est vraiment important de faire ça. La francophonie, est-ce que c'est important pour vous aussi? Oui. Je suis allée à Samuel Genet parce qu'il y avait le programme de sport, le programme de sciences et c'est une école avec beaucoup d'activités. Nous aidons notre communauté et la communauté bilingue, plus francophone aussi. Donc, ouais. Samuel Genet, c'est une école d'importance pour nous, bien entendu, dans la communauté. Pour vous, ça signifie quoi, Samuel Genet? Pour moi, Samuel Genet... Pardon. Quand on dit le nom, Samuel Genet, ça sonne quoi chez vous? Mais comme Samuel Genet, pour moi, c'est une école que nous aimons aider nos partenaires, nous aimons aider notre communauté, nos familles. Puis je trouve que c'est une valeur que nous avons de notre école. C'est ce que j'aime beaucoup de mon école, Samuel Genet. Et vous? Personnellement, moi, quand j'entends Samuel Genet, je pense à Accueil. Je pense qu'avec le programme PANA, Accueil nouveaux arrivants, Samuel Genet prouve vraiment à quel point il veut accueillir. Il veut que tout le monde se sente. Bienvenue chez eux. Puis c'est pour ça que je me sens aussi bien à Samuel Genet, ouais. Il y a une question que je me demandais et j'en parlais avec Monet un peu plus tôt et avec Mathieu Fleury un peu plus tôt. Vous êtes dans un milieu francophone. Samuel Genet, c'est une des références francophones dans notre région, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait d'œuvrer dans un milieu francophone, vous qui êtes à l'horreur de votre existence, si on peut dire? Moi, j'aime ça personnellement parce que même si je parle anglais, le français, pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle langue. J'aime jouer avec les mots en français. Fait que pour moi, aller dans une école en français, avoir des preuves qualifiées en français, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aime vraiment ça. Et vous? Oui, moi, je trouve que le français, c'est une langue importante et le fait qu'on est dans une communauté francophone et que je vais dans une école francophone, ça m'aide à garder cette belle langue et continuer à parler cette belle langue. Puis recevoir des cours en français, puis avoir des enseignants francophones et mes programmes en français, ça m'aide beaucoup à embellir mon français et à continuer à parler cette belle langue. Avez-vous l'impression que d'oeuvrer dans un déjeuner comme ce matin, ça va vous aider dans vos relations sociales, si on peut le dire? Je trouve que cette activité qu'on fait en ce moment, le déjeuner de flocons de neige ici, ça m'aide à découvrir cette communauté, cette belle communauté de Vanier qui est francophone. Et comme, je trouve que oui, j'aurais une meilleure, comment dire, comme vous avez dit, une meilleure communication avec mes amis et tout. Oui, puis là, je pourrais comme peut-être dire à mes amis à propos de cette occasion qui se passe chaque mois de décembre, chaque année, puis oui. Et pour vous, même chose? Oui, mais c'est aussi le choc des générations. On voit vraiment toutes sortes de générations ici, puis on est vraiment en contact avec toutes sortes de personnes. Puis ça, je pense que ça aide vraiment pour les relations sociales. Écoutez, vraiment, c'est une belle expérience pour tout le monde. Nous sommes à la télévision, mais pour vous aussi, j'en suis persuadé comme étudiante. Un dernier mot, c'est quoi le cri de ralliement de Samuel Jeunet, s'il y a un cri de ralliement? Est-ce qu'il y en a un? Personnellement, je ne fais pas de sport, donc je ne voudrais pas savoir. Écoutez, pas plus grave que ça, on va s'en trouver. Parfait. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça a été vraiment un réel plaisir. Merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes toujours en direct. Émission spéciale, bien sûr, d'entre nous au Centre Poiline-Charon. Déjeuner des flocons, 13e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, il y a la journée du port du jeans et toutes sortes autres activités. Et puis, on a les écoles aussi remettent cette somme-là de 2500 $. Et comme je disais un peu plus tôt, ça fait partie de l'ADN du conseil, le partage, la bienveillance, le leadership de nos élèves. On a des élèves de Samuel Genet qui sont ici depuis le tout début de la banque alimentaire. Et on est très fiers qu'ils sont ici encore ce matin pour servir, pour aider. Et tout ça, c'est pour aider les gens dans le besoin, surtout à cette période de l'année où c'est vraiment important que les familles et les enfants de ces familles-là puissent avoir un beau Noël. Et pour nous, c'est très important. Bien, moi, je veux tout simplement vous remercier pour ce beau chien, parce que ça va faire du bien à quelqu'un là. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Alors, on va tout de suite rejoindre Jean-Paul qui en a invité pour vous. Vous l'avez manqué par deux secondes. Messieurs, donc, de retour au Centre Pauline Charon. Et j'ai encore Mme Héléna. Bonjour. Bonjour. Hé, Mme Pierre-Hélo, de Samuel Genet, bien sûr. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante, madame? Oui, c'est ça. Alors, écoutez, si vous permettez, on va parler à l'enseignante. On a beaucoup à apprendre, bien entendu. Mme Pierre-Hélo, écoutez, vous enseignez le leadership. La preuve en est, les étudiants qui sont ici aujourd'hui font preuve ou tentent de faire preuve de leadership. Parlez-moi un tout petit peu, justement, de l'importance d'enseigner le leadership à la prochaine génération. Donc, les élèves qui sont ici aujourd'hui sont ici dans le cadre d'un cours de leadership, mais l'optique changeait ma communauté. Donc, le but, vraiment, c'est d'ouvrir les yeux aux élèves de ce qui est disponible, de ce qui existe dans la communauté comme service, en français, bien sûr, et de les sensibiliser à voir vraiment comment l'entraide est importante entre les partenaires communautaires et ses bénévoles. Donc, aujourd'hui, les élèves sont ici, évidemment, à titre de bénévole pour donner un coup de main au CSC Vanier. J'ai envie de vous demander, le leadership, comment est-ce que vous, vous le définiriez? Parce que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Vous, maintenant, en fonction de l'organisation de l'événement de ce matin, comment est-ce que vous, vous concevez le leadership? Oh, excellente question. Plusieurs synonymes me viennent en tête. Entraide, partenariat, collaboration, etc. Il y en a des nombreux qui me viennent en tête, mais le leadership, c'est pas seulement être proactif, comme on voyait ça avant, mais c'est aussi vraiment de laisser une trace et faire un changement positif, bien sûr. Faire la différence. Elena, justement, vous parlez de différence. Le leadership dans votre organisation est également très important, mais ça commence à s'améliorer et ça se poursuit chez vous. Oui, tout à fait. Alors, il faut trouver des façons innovatrices pour essayer de trouver des nouvelles façons, parce que la Banque alimentaire centrale nous donne la nourriture à chaque semaine, sauf que c'est pas suffisant. Donc, un déjeuner flocon qu'on a commencé il y a 13 ans, c'est dans le but d'une façon innovatrice de ramasser des sous, une levée de fonds pour mettre des choses sur la tablette, sur les tablettes à partage vanier. Comment est-ce que, justement, le CSCV considère le leadership? Quel genre de leadership vous voulez amener, justement, dans la société? Leadership, je pense que je peux répéter les mêmes mots. On parle de partenariat, on parle de pas faire les choses toutes seules. Il faut vraiment faire les choses ensemble. Alors, la différence, on peut pas la faire toute seule au Centre des services communautaires vanier. Il faut vraiment le faire avec les conseils scolaires, il faut le faire avec nos partenaires communautaires, il faut les faire avec les résidents, il faut les faire avec plusieurs personnes. Alors, leadership veut dire se tenir par la main et essayer de faire une différence pour une communauté. Je reviens à l'enseignante. Comment est-ce que vous avez préparé le cours de leadership? Parce que je suppose que c'est un cours qui se renouvelle, mais il faut le créer quelque part. Le besoin est venu d'où? Et comment est-ce que vous avez battu le cours? Le cours de leadership et entraide à Saint-Méjene remonte à mes prédécesseurs, Henri-Baba et Thérèse Desautels, qui ont vu le besoin de redonner à la communauté. Et c'est parti d'une idée, il faut faire quelque chose. Et à partir de là, on a mis sur pied un beau programme qui est aujourd'hui notre cours de leadership et entraide. Ça fait longtemps que ce programme-là existe? Ça fait maintenant, à moins que je me trompe, 12 ans que le cours est sur pied. Et ça fait 10 ans maintenant que nous sommes ici au déjeuner des Flocons de neige à donner la main au CSC Vanier. Est-ce que, justement, il y a beaucoup d'échanges entre Samuel Genet et les autres écoles, bien sûr, et CSCV Vanier, justement, pour amener les étudiants à travailler pour la prochaine? Oui, les opportunités sont différentes. L'année passée, on avait l'école de la salle qui était ici, puis ils faisaient une chorale. Alors, on a différentes écoles qui sont ici pour différents événements. Pas juste pour le déjeuner Flocons, mais dans d'autres événements aussi. Alors, c'est ça, c'est vraiment des partenariats qu'on va chercher au besoin. Parlez-moi un tout petit peu, justement, de l'implication annuelle du CSCV. C'est un travail de longue haleine, un travail annuel que vous faites bien, CSCV. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale, mais l'implication est annuelle. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, présent, on a à peu près une soixantaine de bénévoles de Partage Vanier qui sont présents, qui font leur travail à tous les jours. Partage Vanier est ouvert trois fois par semaine, mais les gens viennent nous voir. Alors, c'est pas juste de faire le déjeuner pour ramasser les fonds, mais les bénévoles doivent mettre les choses sur les tablettes, doivent séparer le beurre, séparer le riz. Ils doivent mettre beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour que les clients puissent venir chercher leur nourriture. Alors, c'est pas juste le déjeuner qui est important, c'est les bénévoles aussi. Effectivement. La réponse à la population, comment est-elle vis-à-vis de CSC, Vanier? Bien, on est dans la communauté depuis 35 ans, donc on a vraiment... Vous êtes connus. On est très connus. Les gens viennent nous voir pour différents services, pas juste pour la banque alimentaire. On a plusieurs programmes, programmes d'emploi, cliniques juridiques francophones, les services de counselling, les services à la petite enfance. Alors, on a la pédiatrie sociale, la première pédiatrie sociale en Ontario, donc beaucoup de services. Ça s'est inauguré il y a deux ans, à peu près, à la pédiatrie, hein? Une année, une année. Oui, on entame la deuxième année bientôt. Alors... Comment ça va, ça? Bien, ça va très bien. C'est pas mon département spécifique, mais je veux dire, c'est une nouvelle initiative pour l'Ontario, parce qu'on le connaît très bien au Québec. Mais non, je pense que les gens apprécient d'avoir ce service-là dans leur communauté. Je reviens et je termine avec Samuel Genet. J'ai envie de parler de plaisir, de bien-être dans la communauté, de plaisir rapidement. Vous avez du plaisir à enseigner le leadership et à voir les jeunes progresser? Oh, absolument. C'est tellement beau à voir l'évolution entre des élèves gênés, voulant faire un changement, mais pas trop certains comment s'y prendre, et de voir le tout culminé au mois de juin, en train de mener un projet dans la communauté. C'est magnifique. Donc, les autres écoles devraient suivre votre exemple s'ils ne le font pas déjà. Ils sont les bienvenus à le faire, évidemment. C'est encouragé. Effectivement, tout à fait. Mesdames, je vous remercie énormément, puis bonne suite des choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, on est toujours, bien sûr, édition spéciale d'entre nous, en direct du Centre Pauline Charron pour le 13e déjeuner des flocons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 sociale que vous menez? Actuellement, nos oeuvres traditionnelles étaient l'enseignement puis les hôpitaux. Maintenant, on a transformé le langage qu'on appelle mission éducative. Alors là où on est, qu'on soit en pastoral, qu'on soit en innovation sociale, qu'on soit dans le milieu éducatif, dans le milieu de service, c'est toujours la mission éducative des Sœurs de la Charité. Alors, on est ouvert, on reste ouvert aux besoins de l'Église parce qu'on est une congrégation pontificale. On reste ouvert aux besoins de l'Église. Là, on a besoin de nous. On nous interpelle. Et si ça répond à notre charisme et à notre mission éducative, on essaie de répondre. C'est sûr que les ressources diminuent, mais on travaille en partenariat pour pouvoir continuer le charisme. Alors... Dernière question. Est-ce que, justement, il y a de vos collègues ailleurs des Sœurs de la Charité qui viennent de temps en temps pour vous donner un coup de main dans la réunion? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Parce que chaque pays a ses besoins. Alors, au Canada, la culture est la culture canadienne. Alors, on essaie de bien servir. Mais actuellement, nous sommes une communauté qui évolue au point de vue international. Alors, on se soutient les unes les autres, d'un pays à l'autre, surtout pour la prière, pour le succès de nos hommes. Mesdames, je vous remercie encore une fois d'être à notre antenne et bien sûr de nous parler de chez vous. C'est très important. Merci énormément. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, donc, nous allons tout de suite à la pause. Et je vous répète, réitère que vous êtes en émission spéciale à TV Rogers. Entre nous, bien entendu, spécial Déjeuner des flocons, 13e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je vous invite à Vanniers et puis j'ai avec moi des représentants du club optimiste avec un très, très beau chèque. Et puis vous me dites que, depuis 13 ans, vous êtes là à participer au déjeuner, hein? Oui, on participe à toutes les années au déjeuner et depuis quelques années, bien le montant augmente. Ça nous fait réellement plaisir d'être ici. Et puis depuis combien d'années que le montant a augmenté comme ça? Environ trois ans. Ça fait trois ans qu'on donne ce montant. Est-ce que vous pouvez rappeler, comme vous l'avez dit à moi, mais est-ce que Vous pouvez rappeler au monde qui nous regarde, comment est-ce que vous arrivez à gagner un montant pareil? Les sous sont ramassés, évidemment, à travers différentes levées de fonds, mais aussi à travers un bingo, Bingo Friends, qui est tout près d'ici. Les montants que nous recevons à toutes les semaines du bingo nous aident à aider dans la communauté et aussi dans la jeunesse. Nous organisons demain le Noël de l'enfant. Ça, c'est plus d'un millier de dollars que ça nous coûte, le Père Noël, des cadeaux pour tous les enfants, un goûter. Et aussi, à l'été, c'est la sécurité sur bicyclette. Là aussi, nous donnons des vélos, le goûter, des casques protecteurs pour tous les enfants qui se présentent. Donc, c'est ça. Notre mission, c'est d'inspirer le meilleur chez les jeunes. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis, je sais que vous ne voulez pas dire un mot, là, mais je vais vous tirer un mot. Comment vous vous sentez ici, dans la salle? Très bien. C'est encourageant de voir tout ce monde pour une cause. On est tous sur la même cause, aider les jeunes, les familles défavorisées. Merci beaucoup pour tous ces dons, parce que c'est un gros paquet. Merci pour ce que vous faites pour la communauté. Et puis, bonne continuation. On retrouve Jean-Paul pour une autre entrevue. On y va? OK. Mesdames, Messieurs, donc, nous sommes de retour, oui, effectivement, au Centre Pauline-Charon. Et j'ai le plaisir d'avoir un porte-parole, que je retrouve avec plaisir chaque année, d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on couvre l'événement, un personnage de la Saint-Vincent-de-Paul, bien sûr. Rappelez-moi votre nom. Pierre Hubert. Voilà, effectivement, M. Pierre Hubert. Alors, Pierre, écoutez, parlez-moi encore un tout petit peu, justement, de la Saint-Vincent. Son rôle, depuis l'année dernière et depuis l'année d'avant, ça a beaucoup évolué malgré tout, non? Le sens où ça a évolué, c'est surtout dans le nombre de personnes que l'on dessert. Alors, c'est surtout dans cette direction-là. On s'étend, on étend le service, on essaye de rejoindre le plus de monde possible, dans le besoin, à Ottawa. Alors, on met en place une certaine structure qui nous permet de desservir, disons, certains coins de la ville, même s'il n'y a pas de Saint-Vincent-de-Paul présents sur place. Comme ça, là, ça fonctionne pas mal bien. Est-ce que, justement, vous avez rendu compte que les besoins de la population sont beaucoup plus grands et quelle génération a le plus besoin de vos services maintenant? Moi, je dirais qu'en règle générale, c'est assez constant en termes d'aide. Et même chose du point de vue de tranche de population. Il n'y a pas réellement de changements notables depuis quelques années. Est-ce que l'immigration, qui est de plus en plus présente dans notre milieu, vous avez aussi à considérer cet aspect-là? C'est un... Disons, c'est un... Depuis trois ans, il y a eu une assez forte augmentation de demandes de personnes qui viennent d'autres pays et dont, disons, la difficulté de communiquer est assez importante. J'ai fait l'expérience moi-même et puis c'est assez ardu parfois si on n'a pas d'interprète. Comment, justement, la Saint-Vincent-de-Paul s'organise-t-elle? Est-ce que vous avez un service d'interprète à votre disposition? Comment est-ce que vous vous organisez? On s'en rend chez la personne qui demande et on essaye de baragouiner par signe, essayer de se comprendre. Mais quand quelqu'un a faim, le signe est assez simple. Alors, mais si c'est de l'ameublement, etc., bien là, on peut voir dans le domicile, manque de table, il manque ci, il manque ça. Là aussi, la personne a juste à pointer au manque d'ameublement et puis le message est clair. Effectivement. La Saint-Vincent-de-Paul a toujours été très importante dans notre milieu. Est-ce que vous avez l'impression que sans la Saint-Vincent-de-Paul et son oeuvre, bien sûr, son action, est-ce que, justement, il manquerait quelque chose dans notre milieu? Il manquerait quelque chose d'important. Parce que la Saint-Vincent-de-Paul, assez souvent, c'est le dernier recours. Quand la personne a épuisé, disons, ses crises auprès des centres communautaires, parce qu'elle est allée déjà plusieurs fois, une personne qui ne sait pas où aller ou un nouveau, un nouvel arrivé dans la région, il y a toujours la Saint-Vincent-de-Paul qui est prête à répondre à la demande, une demande. Est-ce qu'on peut dire, justement, que la Saint-Vincent-de-Paul, c'est le, bon, c'est le point de repère, le premier, bien sûr. Est-ce que c'est le dernier repère ou est-ce que c'est le premier repère? C'est important, ça? Moi, j'ai l'impression que c'est le dernier repère. Parce qu'une fois qu'on a communiqué avec 2-1-1, puis 3-1-1, puis eux autres-mêmes ne savent pas où référer la personne, il y a toujours la Saint-Vincent-de-Paul en dernier recours. Le dernier recours, c'est vous. Tout à fait, absolument. Vous m'aviez dit par les années passées, parce que ce n'est pas la première fois, je le répète, que bien sûr qu'on se parle, vous m'aviez toujours signalé que c'était votre implication personnelle et de votre organisme, c'était essentiel, mais il y avait aussi une passion d'oeuvrer socialement. Est-ce que c'est toujours vrai? Oeuvres sociales, oui. Oui. La Saint-Vincent-de-Paul étend son activité petit à petit, mais fondamentalement, c'est manger, nourriture, ameublement, le linge, mais s'étend vers d'autres demandes. Par exemple, on aide des populations inuites. Alors ça, c'est assez nouveau depuis deux ans. Effectivement. Alors, donc, on va vous suivre là-dessus. Merci énormément d'être venu à nos micros et de bien sûr, de participer encore une fois ce matin au déjeuner. Merci, c'est un plaisir. Merci. Voilà donc, mesdames, messieurs, on est toujours en édition spéciale entre nous, TV Joigeuse, bien sûr, désirnez des flocons au Centre Pauline-Charon, 13e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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